La réflexologie a des propriétés curatives et préventives, surtout pour les maux et troubles fonctionnels comme troubles du sommeil, les troubles du digestif, de l'asiatique, du stress. Elle peut être aussi une véritable alliée comme soins support dans les pathologies lourdes. Il est recommandé également de faire de la réflexologie en prévention ou bien au changement de saison. La réflexologie peut s'intégrer en entreprise dans le cadre de la prévention des troubles musculosquelétiques, dans la gestion du stress, voire éviter des burn-out. La réflexologie ne dispense en aucun cas d'avis médical, ne pose pas de diagnostic, ne remplace pas les traitements médicaux. Elle n'est pas uniquement un massage de bien-être, n'est pas un massage médical ni de kinésithérapie. Les soins sont dispensés dans la bienveillance et en confiance mutuelle. La réflexologie plantaire est une science ancestrale en Asie et en Orient qui se développe et apparaît au XXe siècle en Occident. Elle repose sur le principe que le pied est la représentation exacte et intégrale du corps. C'est une thérapie manuelle qui permet de maintenir l'homéostasie du corps, c'est-à-dire l'équilibre parfait. En médecine traditionnelle chinoise, on dit que les énergies doivent être équilibrées pour être en bonne santé. Et en effet, la réflexologie apporte cet équilibre pour l'harmonie du corps. Grâce aux points et aux zones réflexes situées sur les pieds, il devient un outil intéressant pour soulager les maux fonctionnels et émotionnels. Concrètement, on utilise nos doigts. Pour faire comme une petite chenille, ça s'appelle la réptation. Avec cette réptation, on fait des trajets très précis qui permettent d'ouvrir les circuits émonctoires du corps, c'est-à-dire les circuits évacuateurs des toxines. En fonction du message extérieur et intérieur qu'il reçoit, le système nerveux agit sur le fonctionnement hormonal, métabolique, immunitaire du corps. Pour schématiser, je pique un point réflexe d'un organe en correspondance. C'est transmis par le cerveau, la moelle épinière. L'organe cible va directement vers l'organe cible, l'organe cible se sent concerné et renvoie à son tour un message qui fait que nous avons un réflexe au niveau du pied. Soit le pied se retire, soit le pied reste sans manifestation particulière ou alors si une piqûre n'était vive. Sous-titrage ST' 501